Allez bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va ce matin faire une émission en intraday. On va couvrir rapidement en intro les cryptos et voir si différents scénarios swing déclenchent et cassent des niveaux intéressants. On fera ce petit tour d'horizon graphique en 5 minutes rapide, pas de blabla. Et ensuite on passe à la formule intraday qu'on va introduire ce matin. Évidemment là il ne faudra absolument pas essayer de jouer ses trades. Ce soir quand même élection de mid-terme, donc là ça va swinguer. On risque de voir certaines positions un peu spécifiques, un marché assez peu liquide. Donc ce n'est pas le meilleur jour pour aller faire de l'intraday très clairement. Mais on va faire le côté et l'aspect pédagogique, introduire un peu quelles sont les différences entre l'application en intraday et l'application en swing. Il y a des petites modulations qu'on avait déjà vues en fait et dont on va reparler juste après. Donc allez on commence. Bitcoin, pas de grandes nouveautés sous le soleil. Le marché donc entame toujours ses phases consolidatives. Je ne sais même pas si ce mot existe mais ça me paraît pas mal. C'est-à-dire que le niveau de retracement est très faible et je vois que les marchés ce matin retrouvent un petit attrait. Ce qui me laisse sincèrement à penser que ce n'est pas inintéressant du tout pour ne pas dire. C'est presque même en train de devenir assez intéressant puisque je pense que ce marché va se reprendre un autre pump. La grande question est-ce que ce dernier arrivera à nous faire franchir les 6800 ou non ? Si ça se fait en l'état, normalement ici on a bien une vague 1, 2, une 3, une 4 en overlap. Je me laisse à penser qu'on peut avoir le joli FOMO super pump whatever. Appelez ça comme vous voulez. Si jamais ici on devait s'arrêter sur les zones actuelles. Donc à surveiller dans ce schéma là mais ça ne me paraît pas incompatible de voir ce genre de cadre se mettre en place. Voilà donc à voir, est-ce qu'on va avoir le pump ou pas ? Ce matin c'est Ripple qui se réveille, qui lui s'affranchit de sa dernière résistance et on va voir si ça y est c'est vraiment haussier. Moi bon honnêtement j'ai mes Ripple gratos et le reste je m'en contrebalance un peu. Donc je ne vais pas renforcer ce truc là, pas plus de conviction en l'état. J'aimerais bien voir quand même mon Ether décoller au bout d'un moment. C'est à dire qu'il a eu ses petites minutes de gloire avant-hier l'Ether. Évidemment ce matin il rattaque et je trouve ça bien. Même chose donc ici est-ce que la structure de consolidation est déjà mature ? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire dans ce cas là on aurait peut-être fini la première structure de consolidation. A savoir ici c'est un attrape-couillon. On retrace une fois de plus et après on se met d'accord. Là on a de la place normalement on revient chercher les overlaps. Donc il faut vous dire que si ici on a déjà eu deux vagues de hausse, ce qui semble être sous-entendu par les schémas Ripple et Bitcoin, si c'est le cas, je ne serais pas surpris sérieusement qu'on ait une nouvelle phase de conso qui pourrait nous ramener jusqu'au support. Et une fois qu'on arrive au support par contre des prix très attractifs derrière. Et je pense que ce sera le moment de dire au revoir à la zone des 204. Voilà, si on dit au revoir à cette zone de travail, grosse zone de travail en fait, on va la considérer comme ça. C'est-à-dire pour moi on a déjà commencé à la quitter à partir du moment où on s'installe ici au-dessus des niveaux de breakout. Alors attendez, on va dézoomer un peu plus quand même. Je vous dis, je suis peut-être allé un peu vite en besogne. Pour regarder le volume profile, il faut peut-être quand même avoir un peu plus d'historique que ça. Voilà, mais on voit bien la zone, la zone de traitement qui se termine à 246. C'est-à-dire que là on voit bien, c'est la zone où il y a le plus faible volume là sur votre volume profile. Évidemment, donc la zone de travail dans laquelle on est pour l'instant. Donc tant qu'on ne dépasse pas cette zone, 246, 248, il n'y a pas vraiment de sentiment haussier. C'est-à-dire qu'on n'aura pas franchi une résistance. Et c'est surtout, on ne va pas laisser un support derrière. C'est ça qui sera important en fait. Franchir une résistance, ça veut surtout dire qu'on va laisser derrière nous cette zone des 230 dollars. Alors le POC ici se situe là. Donc on va dire le POC c'est 210. Donc effectivement, 210 qui derrière deviendra un très fort support de moyen terme. Si jamais on vient à s'extraire de cette zone par le haut. Je pense qu'on reviendra les tester, les 210 sans grande peine. Mais évidemment, une fois qu'on reviendra les tester, ce sera un très fort support. Et cette fois, ça catalysera des cassures de résistance avec des creux et sommets ascendants et ainsi de suite. Mais rappelez-vous, on aura des pull back sans problème, je pense, sur le schéma Ethereum. Voilà, allez, sur les indices, pas de grandes nouveautés au soleil. On va aller voir ça de façon à l'intraday, donc je ne vais pas les analyser. Qu'est-ce qui aurait changé d'autre que dalle ? Shanghai, c'est plutôt plat cette nuit, ok. Le Forex, alors Gold, Silver, ça remonte, ça c'est bien. GBP, ça monte encore, c'est bien. AUD, NZD, ça c'est bien. Bon, c'est toujours au milieu du Néandertal, donc aucun intérêt en fait. Voilà, donc côté swing, il n'y a pas de nouveautés sous le soleil. On va donc faire de l'intraday. Alors, l'intraday, première des choses qu'on fait, calendrier économique. Alors, il y en a un dans TradingView, si vous voulez, on peut se le mettre là, voilà. Voilà, donc là, le prochain, c'est à 11h. Donc là, on est tranquille jusqu'à 11h, ça veut dire 45 minutes tranquille, c'est en catalyseur. Et les prochains catalyseurs ne sont pas franchement des gros machins. Donc, pas d'inquiétude en termes de ça. Mais c'est un check qui sera obligatoire à faire, voilà. On avance, donc on va se choisir un candidat. Alors, moi, ce que je vous propose pour la consistance, c'est qu'en intraday, on ne va pas... Alors, il y a deux façons de voir l'intraday. Voilà, on va commencer par ça. Il y a deux façons de voir le trading intraday. Il y a ce que j'appelle le trading intraday à la recherche du plus faible risque. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, vite fait. C'est-à-dire que là, en fait, on va prendre un grid où vous allez passer tous les actifs un à un pour chercher, en fait, parmi les actifs qui vous sont proposés, lequel va vous proposer le prix le plus intéressant par rapport à la zone technique qu'il est en train de trader. C'est-à-dire, en gros, qui se trouve aux bornes de son contexte, qui est en train de trader le gros canal, quoi. Parce que là, ça veut dire que vous êtes déjà sur des bornes. Donc, il y a déjà théoriquement à la fois de la demande acheteuse et de la demande vendeuse. Et normalement, c'est plutôt bénéfique pour vous. Voilà. À savoir que, bon, sur du Forex, si vous vous amusez à faire en dessous de 15 minutes, on ne sera pas pote. Déjà que 15 minutes sur du Forex, c'est quand même des timeframes assez courts. Et en 15 minutes, déjà, ça devient difficile d'avoir des cycles. Regardez, je vais prendre l'exemple de l'USD Yen. C'est quand même une paire majeure. C'est ce qu'on avait fait. Si vous regardez les chandeliers, voilà, bon, c'est difficile. Il y a quand même des petits cycles là-dedans, mais ils ne sont quand même pas folichons, quoi. Donc, il ne faut pas descendre en dessous de 15 minutes sur le Forex. Ça, c'est clair. Voilà. OK. Donc, moi, c'est ça que je vous recommande. Faire un à deux trades en 15 minutes par jour, si vous utilisez cette stratégie-là, stratégie du moindre risque, qui va être de chercher les candidats qui traitent le contexte. Là, par exemple, l'USD Yen, ce matin, en est un. Alors, ça, c'est le S&P 500. Ce n'est pas du tout l'USD Yen. C'est bien ce qui me surprenait. Voilà. C'est pour ça. Si vous mettez l'USD Yen, surtout si vous mettez les chandeliers, voilà. Là, on est sur autre chose. Allez me choper du cycle là-dedans. Tous les chandeliers n'ont aucune importance. Là, SignWave, il galère là-dedans. Là, SignWave, il galère grave, 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 parce que SignWave surveille aussi la structure des chandeliers. Et là, ce n'est pas du chandelier. Enfin, je veux dire, c'est que de la mèche haute, mèche basse. C'est un peu du foutoir. Bref. Donc ici, très sincèrement, voilà moi la façon dont je vois le truc, qui est de sélectionner un marché ou deux ou trois, pas plus, qui traident sur leur borne de contexte. Par exemple, voilà. Donc l'USD Yen en est un, GBPUSD. Et d'essayer tout simplement de gérer les doubles signaux dedans en fonction de ce contexte. C'est-à-dire que là, comme on est sur la borne haute, vous ne cherchez que des ventes. D'accord ? Mais que des ventes. Là, évidemment, on est conscient que c'est de la contre-tendance. Donc ce qu'on vise, c'est des replis vers les supports, point barre. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Là, par exemple, ce matin, vous pourriez traiter du GBPUSD, de l'USD Yen parce qu'ils sont sur des bornes et qu'en intraday, c'est ça qu'on cherche. On cherche à borner le marché. On ne cherche pas à comprendre si le marché est haussier, il est baissier. On cherche juste à vendre quand c'est allé un peu trop loin, acheter quand c'est un petit peu trop loin également. C'est tout simple. Et voilà. Et on récupère un gain avec un faible risque. L'objectif est de limiter le risque au maximum pour pouvoir récupérer un gain intéressant derrière. En respect de la stratégie, toujours, ce qui veut dire que l'analyse du contexte, c'est celle que vous faites là. Vous sélectionnez en fonction du contexte le plus favorable pour trader. Le cadre technique, c'est qu'il faut que votre prix ait touché le petit canal. C'est obligatoire. Donc là, il y a bien un beau signal vendeur, là aussi. Donc là, ce matin, par exemple, vendre un peu de GBPUSD pour son repli vers le bas de canal et pas inintéressant, chose qu'a déjà faite l'USD Yen en vendant ici le haut de son canal pour venir et en arrive bientôt sur le premier TP sur la partie USD Yen. Voilà. Par exemple, je pense que ça même ait déjà été réalisé si on met les chandeliers. Non, pas encore, mais ça ne va pas tarder. Là, dès que ça touche le contexte, là, dès que ça touche le bas de canal, on commence à encaisser tout simplement. Le marché est déjà survendu. Donc là, théoriquement, il faut déjà commencer à récupérer son gain. En intraday, si vous appliquez cette stratégie, pour moi, la chose est simple. C'est risque-rassure-rendement 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous rentrez là, vous mettez un stop là-haut, puis vous visez 1 pour 1, tout simplement. C'est un risque global. Vous limitez le risque en sachant qu'ici, il y aura probablement plus de demandes vendeuses. Le marché peut rester haussier. Demande vendeuse ne veut pas dire marché baissier. Demande vendeuse, ça peut être des vendeurs, mais ça peut aussi et surtout et très souvent être des acheteurs qui prennent des profits. Donc quand un acheteur, il prend des profits, il vend une partie de ses achats. Donc c'est de la demande vendeuse. Mais ici, on est donc dans une zone où normalement, ce qui domine, c'est la demande vendeuse. Ce qu'on voit, c'est que ça n'empêche pas les prix de rester orientés à la hausse. Donc il faut faire attention. Ça veut bien dire qu'on est face à une tendance haussière ici, pour l'instant. Alors elle n'est pas fulgurante, la tendance haussière de l'USDIN non plus. Voilà, quand on regarde le contexte de l'UT supérieur, c'est pas non plus ultra bullish. Mais bon, il faut faire attention pour l'instant. Le contexte ici, c'est que malgré la zone où la demande est vendeuse, on voit que les prix ne cassent pas encore de support. Mais ici, évidemment, si ça commence à enquiller, là c'est cool. L'USDIN, vous pouvez tirer des targets éventuellement un peu plus bas. Voilà. Le maximum, évidemment, quand vous tradez le contexte, c'est que si vous voulez tenir des soldes, il faut absolument sortir ces soldes sur le contexte opposé. C'est-à-dire que là, vous tradez un contexte de demande vendeuse. Si vous êtes showtime et que vous voulez jouer plus que le petit scalp, et gardez de l'USDIN, ce qui est moi, par exemple, ce que je ferai, dès qu'on arrive sur le canal opposé, vous vous tirez de là. Voilà, ça a évidemment une limite sur ces scénarios-là, tout comme la stratégie a une limite. Je vous rappelle, quand vous analysez votre contexte, dans le contexte, vous devez savoir où se trouve le stop maximum, jusqu'où vous vous autorisez à aller au maximum. Vous devez aussi trouver la limite maximum dans le contexte. Pour moi, la limite maximum, c'est tout simplement l'atteinte du canal opposé. L'autre option, comme on a dit, ça c'est le moindre risque. C'est-à-dire d'essayer de sélectionner des marchés parmi tous les marchés qui proposent des attractivités supérieures aux autres et de ne tout simplement pas traiter les autres. Ce qui fait que tous les jours, vous allez trader un truc différent. Il faut rester sur des marchés liquides, c'est-à-dire paire majeure Forex. Il est interdit d'aller faire ça sur de la UDNZD, sur du Cadienne, sur des trucs comme ça. Voilà, que de la paire majeure. Alors, simple, c'est dollar versus quelque chose et si possible une grosse devise. Donc, euro, dollar, GBP, USD, USD, Yen, OK. USD, CAD, je peux accepter. Et encore, en 15 minutes, je dirais franchement non. USD, CNH, si vous êtes showtime, USD, MXN, pourquoi pas. Mais moi, je resterais franchement sur le triptyque. Voilà, euro, dollar, GBP, USD, USD, Yen. Et allez, voilà, USD, CAD, on peut la rajouter à la limite. Mais moi, c'est tout ce que je traiterais. L'autre technique sera ça, c'est-à-dire de reprendre vos graphiques classiques, tout ce qui est de plus simple, et d'aller appliquer la stratégie. Donc, l'application de la stratégie, si vous l'appliquez en 15 minutes, ça va, je pense. Si vous voulez l'appliquer en 2 minutes, je vais vous donner une petite astuce directe. Il me semble qu'en 2 minutes, si vous dites, par exemple, voilà, je ne traite que le DAX. Voilà, moi, le problème, c'est quand vous avez ça, je vous ai toujours dit, pour pouvoir tirer avantage de vos indicateurs, il faut regarder la tronche de vos sine waves. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le premier truc à faire, à mon avis, là-dedans. Je vais essayer d'attraper sine wave, si j'y arrive. Je pense que c'est sine wave. Voilà. Ok ? Si je sépare juste mon sine wave. Voilà la tronche qu'il a. Bon, moi, sine wave, là, honnêtement, il m'a l'air un peu dans les choux. C'est-à-dire qu'il arrive très difficilement à faire une oscillation propre. Vous voyez, à chaque fois, là, l'oscillation, bam, elle est cassée pour reprendre à la baisse. Donc, voilà, des oscillations assez sales. Quand vous avez ce type-là, d'accord ? Moi, ce que j'appelle une oscillation propre, c'est vraiment un marché qui fait au bas, au bas, au bas, au bas, sans ces petits rachats. Voilà. Ça, ça veut dire que sine wave, il est un peu paumé, qu'il est obligé de se refaser parce que, voilà. Bon, c'est pas... En sachant qu'ici, vous n'avez à chaque fois pas des installations de tendance. C'est-à-dire que si, ici, vous avez un marché qui est tendanciel, c'est normal que sine wave soit paumé. Mais là, vous voyez bien qu'on a un marché de range et que sine wave a énormément de mal à repérer les cycles. Quand vous avez ce type-là, et c'est typiquement le cas du DAX, moi, je vous invite à ne pas utiliser le sine wave bêta. En 15 minutes, oui, mais en 2 minutes, je trouve que c'est trop dangereux. Ici, je vous invite à utiliser le sine wave, sine wave, qui est un peu plus lissé, un peu plus lent. Évidemment, il y a une contrepartie à tout, mais celui-là est un peu plus lissé. Vous voyez qu'il a beaucoup, beaucoup moins de mal à trouver les cycles du DAX. Par contre, évidemment, de temps en temps, il va vous trouver les cycles en retard. Comme là, par exemple, le cycle bear, il vous l'affiche ici, carrément à la bourre. Mais bon, c'est le prix à payer. Mais ça, je l'ai remarqué sur le DAX. Si vous faites de l'intraday et de l'intraday court terme, 2 minutes, tout ça, le bêta est trop agressif et il a du mal. Parce que, tout simplement, les algos que j'ai mis dans le bêta, je les ai mis pour... Moi, à la base, je faisais de l'intraday, donc j'utilisais sine wave, sine wave. Pour faire du swing, je me suis rendu compte qu'il fallait une approche un petit peu plus agressive, un peu plus... Comme la technicité est plus propre en daily, j'ai créé des algos un peu plus agressifs dans la version bêta. Et effectivement, ici, je trouve que l'avantage qui est apporté par la bêta, les petits avantages d'agressivité, que j'aime beaucoup, moi, je trouve qu'ici, c'est plus un piège. Et effectivement, si vous faites du 2 minutes, voilà, je vous donne cette petite astuce. Plutôt que d'utiliser le sine wave bêta, essayez plutôt de rester sur le sine wave standard. Ici, du coup, c'est simple. Si vous faites ça, moi, je vous conseille de séparer l'écran en deux et de faire contexte et cadre technique. Ici, en 2 minutes. Hop là. Alors, pourquoi je ne vois pas ? Ah oui, du coup, ici, il n'y a plus sine wave. Hop, donc voilà. Ok, donc là, on se met son sine wave et on applique tout connement, encore une fois, la stratégie... Pardon pour ça. Bête et méchante. D'accord ? Donc, on est ici, contexte 15 minutes. Ce qu'on essaye de voir, c'est donc, est-ce qu'ici, déjà, on est au borne d'un contexte ? Non, on est un peu au milieu, de nulle part. D'accord ? Et l'objectif va plutôt être, ayant quitté le contexte résistant, on risque de se retrouver vers le contexte supportant. Bon, alors, ce mot n'existe pas vraiment. Mais donc, je dirais, là, la target, l'objectif ce matin, c'est plutôt de trader des ventes. D'accord ? Dans le contexte 15 minutes, c'est ça. Le dernier signal 15 minutes est un signal de cycle vendeur. Donc, normalement, il n'y a pas... Tout vous indique que vous devez vendre en 2 minutes, quoi. Voilà. Donc, ce matin, l'objectif du DAX... Alors, on va faire des replays parce que je n'aime pas trop. Sinon, on va se mettre dans le contexte. Alors, replay. Donc, ce matin, 8h, ouverture DAX. Ah, oui, on ne peut pas faire un replay. Ah, putain, on ne peut pas faire un replay des deux côtés. Bon. Donc, ce matin, à 8h, vous étiez là. Vous aviez donc déjà le cycle BR. Ça demandait une confirmation du momentum. D'accord ? Mais donc, ce matin, vous saviez que vous recherchiez des ventes. Mais vous étiez encore assez loin du contexte puisqu'on était pile poil à la médiane du canal. Je vous rappelle les règles de la stratégie quand même. Là, le contexte que je fais, je le fais manuel... Enfin, je le fais automatiquement. Normalement, tout ce qui est en dessous de la médiane du canal, vous ne tradez pas. C'est-à-dire que là, normalement, même s'il y avait une confirmation du momentum, vous ne pouviez pas considérer ça comme un signal vendeur. Parce qu'il faut obligatoirement être dans la partie haute du canal. Ce qui n'était pas le cas ici. Là, on était pile poil à la médiane. Ça ne se trade pas, ces trucs-là. Donc, le marché ici, à 8h, pas bon. Attends, 8h, nous, on était où ? À 8h, on était là. OK. Donc, 8h, ce matin, ça rouvre en gap au-dessus du cycle BR, mais toujours dans un cycle BR. Donc, avec une target donnée à 566 dans le contexte. Donc, ça, c'était parfait. C'est-à-dire qu'ici, ce matin, vous ne pouviez faire qu'une chose à 8h. espérez que ça vienne chercher 560, là. Que ça vienne chercher 566. Et par là, effectivement, dans le contexte, ça aurait été la zone parfaite pour aller dégommer du DAX. Donc, ce matin, normalement, à l'ouverture, vous seriez dit, OK, ma première zone de vente, elle est là-haut. Et j'attends. Donc, voilà, ça démarre, ça démarre. On va se faire le replay. Hop. OK. On y va gentiment. On va faire vitesse. Ouais, hop. Voilà. Ça avance tout doux. Rien. Rien. Je vous rappelle qu'ici, vous cherchez un signal vendeur uniquement. C'est-à-dire que là, les signaux d'achat, on n'en a rien à foutre. Le seul truc qui est intéressant, c'est s'il y a un double signal d'achat comme là. Si on vient casser ce signal avec une clôture, c'est un signal de vente. On rappelle qu'on ne rentrera pas tout le temps sur des signaux vendeurs, mais on peut également rentrer sur l'invalidation de signaux acheteurs. Pour l'instant, signal vendeur, momentum confirme que chi. Donc, on attend un excès de momentum. Ça n'a pas l'air de venir. Hop, 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 hop. Voilà. Là, ça commence à devenir un peu emmerdant. Bon. Là, on voit que le marché commence à rebaisser. Déjà. C'est le premier truc que vous voyez. D'accord. Là, on vient chercher le contexte acheteur. Et en plus, on a du signal bullish. Là, je n'ai pas franchement compris pourquoi Signway ne va pas trop déclencher un cycle acheteur, mais ça ne va pas tarder normalement. Voilà. Donc, là, vous avez un double signal acheteur. Donc, ici, on sent qu'on va au final ne pas rentrer sur la résistance, que le marché est en train de se reverse brutale, et que du coup, on va essayer de rentrer à la cassure du support. Donc, ce sera probablement un trade sur breakout. D'accord. Donc, un levier divisé par deux, parce qu'il va falloir payer le stop jusque là-haut. Putain. Alors, hop. Donc, si ça rentre, ce sera une entrée en breakout. Et il faudra pouvoir payer un stop à la résistance, ce qui veut dire que c'est un stop qui coûte du pognon. Et que c'est que dans ce cas-là, il ne faudra pas être trop agressif. Donc, on continue d'avancer. Parce qu'attention, le double signal acheteur, ça peut très bien être. On forme un support ici, et on va chercher le signal de vente dans la zone. À ce stade-là, vous n'en savez rien. Donc là, appuyer sur le bouton trop vite, ce n'est pas du tout malin. Il faut vraiment une clôture franche sous le support. Hop. Voilà. Là, on y est. C'est plus intéressant. D'accord. Donc là, c'est parti. Ici, à la zone de cassure, le marché revient vous tester. C'est une vente. 11 507. Stop au-dessus du sommet. Voilà. Et on y va gentiment. Voilà. Marché a atteint la target. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On paye son stop. D'accord. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut valider le trade. Mettre son stop ici, au-dessus du canal. Bon, ça ne la baisse pas beaucoup. Mais là, on paye son stop. Donc, ça fait une prise de profit de 50%. Là, normalement, vous avez votre TP1 qui est réalisé. Voilà. Hop. Donc là, ça fait TP1. Vous avez encaissé. Normalement, proche de la target, par là. C'est ici que vous encaissez. Je ne vais pas faire le mariole à dire vous encaissez tout en bas, parce que ce sera rarement le cas. Donc ici, 474 à 507. Ça ne fait pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Une trentaine de pips sur le DAX. À ce stade-là, votre stop est payé. Soit vous laissez le solde vendeur. D'accord. Sachant que là, ici, on a réalisé un breakout. Moi, franchement, à votre place, je laisserai tirer jusqu'à 446. Et j'essaierai donc de jouer un TP2, 446, dans le contexte, ici, sur la target baissière. Et j'essaierai de voir, même si on ne peut pas tirer un peu plus bas. Donc, j'essaierai là de tirer une target 2, ou en tout cas de garder un solde, en attendant de nouvelles informations face au marché que j'ai en face, là, à cet état-là. Hop, on attend de voir comment le marché traite tout ça. Ça digère. Vous voyez que vous n'êtes pas le seul à prendre des profits. Hop. Momentum. Qu'est-ce que tu nous dis ? Alors, pas de confirmation, si ce n'est une petite confirmation de cycle. Donc, on y va tout doux. On attend un excès du momentum. Et on est en réel. D'accord. Donc là, on est en temps réel, ici. Ok. Face à ça, pour moi, il n'y a pas 50 options. Ici, on attend. Dès le momentum bear, il est arrivé là. Donc ici, pour moi, il y a une revente à faire. C'est-à-dire que votre TP1, moi, je le remettrai ici. C'est-à-dire qu'après la première vente, là, moi, je remettrai une deuxième vente, ici, à la clôture, donc, de cette bougie. Là. Donc, je dirais, ici, deux ventes. Là, ça revend. Et vous voyez que, de toute façon, en temps réel, c'est déjà en train de baisser. Toujours là, avec le stop payé. C'est-à-dire que cette revente, elle vous oblige à baisser le stop. Moi, pour moi, c'est au-dessus du contexte-là. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, je pense, à ce stade-là, moi, je serai là, comme ça. Donc, avec un stop payé. C'est-à-dire que là, si le marché remonte ici, vous ne perdez rien. Vous n'avez rien gagné ce matin. Mais je pense qu'ici, il faut rester sur le cadre technique actuel, qui est donc, pour moi, à mon avis, une poursuite baissière dans un deuxième cycle vendeur qui va probablement aller chercher la target, là, les 440 et compagnie. Et très probablement, voilà, la zone de support de ce contexte qui est un canal baissier. Donc, je pense qu'on peut sans problème, ici, essayer d'aller derrière un peu plus bas. Mais on sera donc au borne de notre contexte, c'est-à-dire sur la target du break ici, qui, pour ma part, on voit bien que cette zone, c'est plutôt une zone de range. Donc, moi, je ne viserai pas plus loin que la target ce matin sur le DAX. Et je dirais qu'un petit TP à 445 par là. Dès que vous avez un signal acheteur dans cette zone-là, je pense qu'ici, il faut se faire la malle, récupérer son gain. Donc, ça fait un gain, là, sympathique, puisque du coup, vous auriez pris 30 pips plus 70 et 45. Ce qui fait que, normalement, avec un prix moyen à peu près par là, voilà, ça vous fait du 0,5% de gain avec un levier appliqué à 1. Voilà, c'est à vous de voir pour un risque qui a été un risque maximum de 0,29. Voilà. Donc, si vous vouliez mettre du levier, 1% maximum de risque sur un trade, ici, vous pouviez vous autoriser un levier 3, d'accord ? C'est-à-dire de multiplier ça par 3. Donc, ça fait que là, ce matin, si on arrive à la target 1 et que vous avez respecté ça, vous prenez un 5 sur le capital. Voilà, à peu près. Puisqu'on a bien vu, donc avec un prix moyen par là, la target 6 fait 0,5. Si vous avez le risqué 1%, vous gagnerez 1,5. Voilà, c'est ça. Et on ne va pas au-delà d'un pour cent. Jamais. Si vous allez au-delà de ça, vous et moi, on n'est pas potes, vous ne faites pas de l'intraday, vous faites n'importe quoi. Et après, ça vous regarde. Le jour où vous prendrez 10 à 15% de perte d'un coup, il ne faudra pas venir pleurer. Donc, normalement, en intraday, on ne fait pas 50 choses en même temps. Si vous appliquez cette stratégie-là, vous traitez un seul actif, toujours le même, tous les jours, avec toujours la même stratégie. Et si vous faites ça, tout simplement, vous appliquez la stratégie bête et méchamment, quoi. Et ça doit rester con, mécanique et d'une application bête de stratégie. Bon, un truc que je ne vous branle pas. OK. Parenthèse refermée. Donc, voilà pour l'intraday. Donc, n'oubliez pas les erreurs auxquelles vous allez être confrontés. C'est-à-dire que comme si vous êtes encore débutant dans ce truc-là, que vous dites OK, ça m'intéresse, je vais faire ça. OK. Quand on débute, vous dire bon, chouette, allez, direct, je risque 1% de capital. Moi, je vous dis non. Ça ressemble plus à de l'avidité. C'est dire, ouais, bon, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas passer ma matinée devant l'écran pour gagner 0,25% de capital. Eh bien, je vais vous dire si. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous débutez, vous allez faire plus d'erreurs que moi. Donc, vous allez rater beaucoup, beaucoup plus de trades que moi. Donc, en fait, vous avez plus de chances de prendre la perte que de prendre le gain. C'est-à-dire que là, risquer 1% pour gagner 1,5%, vous, vous avez plus de chances de vous prendre les 1% dans la tronche que de gagner le 1,5%. Donc, face à ça, est-ce que vous préférez perdre plus ou perdre moins ? La question est toute simple. Moi, je vous invite de toute façon, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose que vous ne maîtrisez pas, à de toute façon utiliser le levier minimum. Je ne sais pas combien vous propose, quel est le plus petit lot qui vous est proposé par votre broker, mais c'est ça qu'il faut utiliser. Le temps que vous maîtrisez la stratégie, pendant au moins quelques semaines, une fois que vous la maîtrisez bien, que vous vous sentez en confiance, là, vous commencez à augmenter tout doucement ce jeu-là et jamais dépasser les 1%. Tout ce qui est au-dessus de 1, ce n'est plus du trading, surtout en intraday, 1,5%, même si vous avez un petit capital. Rendez-vous compte, normalement. Allez, je vais vous donner des statistiques. Alors, ça, ce sont les miennes, donc évidemment, vous n'aurez pas nécessairement ça. Ça demandera de la pratique et de la professionnalisation dans le métier, parce que l'intraday, c'est aussi un métier à part entière. En général, en intraday, vous pouvez vous attendre, a priori, moi, c'est du 70-75% de réussite, à peu près, voilà. Donc, 75% de réussite, généralement, les ratios risque-rendement, c'est ça, c'est 1 pour 1,5, 1 pour 2, grand, grand maximum. 1 pour 2, c'est quand vous allez réussir, 1 pour 3, c'est quand vous allez réussir à choper ça, là, à choper les doubles signaux en haut, et là, c'est parfait. Parce que quand vous avez ça, vous récupérez toute l'amplitude de prix, et là, c'est du bonheur. Mais ça n'arrivera pas tous les jours, clairement pas. Donc, tout simplement, si vous appliquez ça tous les jours avec une espérance de gain, on va dire, de 1,5 en moyenne, c'est un peu plus que ça en réalité, mais on va dire 1,5 en moyenne, avec 75% de réussite, normalement, vous êtes capable de calculer à peu près combien gagne un trader intraday à l'année, en sachant qu'il y a 260 séances de bourse, et évidemment, il y a celles que vous ne ferez pas parce que vous êtes malade, fatigué, dans tous ces cas-là, évidemment, on ne fait pas, voilà. Donc, on va dire, compter 230 séances de bourse par an, attendez, non, je vous dis n'importe quoi, il y en a 250 des séances de bourse, je crois ? Bon, on faisait presque ça, quoi. Donc, comptez 200 et quelques séances de bourse avec les espérances de gain, voilà, vous savez à peu près combien ça vous rapporte à l'année un trading intraday. Donc, c'est intéressant, hein, donc évidemment, il n'y a pas de nécessité d'utiliser un levier sur un truc comme ça. Si vous vous dites que gagner à peu près 80 à 100% annualisé, ce n'est pas suffisant, et que vous voulez gagner 2, 3, 4, ben faites-le, mettez du levier, et vous verrez ce que ça vous rapporte également dans l'autre sens. Voilà, donc, beaucoup de prudence, ça paraît simple, je vous rassure, ça ne l'est absolument. Non pas, les règles sont simples, la stratégie est simple et elle doit l'être, la stratégie, elle est simple, ce qui fait que vous allez devenir meilleur dans le temps, c'est tout simplement l'expérience que vous aurez de ce marché, c'est la lecture du contexte, la plupart des erreurs que vous allez faire seront dans la lecture du contexte. Voilà, mais si vous appliquez normalement ces règles-là, il n'y a pas trop, trop de soucis, ça vous permettra normalement de prendre un trade assez intéressant, et vous voyez qu'ici, là, normalement, je pense que la target va être atteinte ce matin sans trop de problèmes, mais c'est surtout que, ben là, c'est en plus pas le cas le plus favorable, puisque c'est un trade sur breakout ce matin, qui s'est mis en place. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'on revienne chercher le contexte-là, hein, voilà. Parce que là, ce trade-là, il est un peu borderline, hein, je vous rappelle que normalement, les meilleurs trades sont ceux que vous prenez dans le contexte, enfin, dans les bornes, sur les bornes de canal. Là, on a pris ça au milieu du canal, c'est pas très, très sexy, hein. Là, si ça remonte un coup, faut pas vous amuser à stresser. Voilà. Le problème, après, en intraday, c'est que si vous commencez à faire n'importe quoi, voilà, si jamais le marché fait ça, est-ce que c'est un problème ? Ah ben non. Non, non, voilà, c'est pas un problème. Le stop, ici, il est payé. Tant que le marché ne vient pas chercher ça, vous en foutez complètement, voilà. OK ? Qu'il vienne dire bonjour au contexte-là, ça serait pas gênant. Ce serait même assez fortement possible, j'ai même envie de dire, très probable, puisque là, franchement, on est sous le canal majeur, voilà, on n'est même pas à 50% du canal majeur, on est difficilement à 50% du canal mineur. Ici, c'est vrai que pour un double signal vendeur, c'est pas le plus sexy qu'on puisse trouver, quoi, voilà. D'ailleurs que là, on est déjà en train de repasser un cycle acheteur, bon, voilà, moi, honnêtement, là, le renfort, vous en faites ce que vous voulez, moi, je le sortirai, quoi. Bon, c'est vrai que c'est un petit cycle acheteur, voilà, c'est un cycle acheteur faible, donc effectivement, je pense que ça va. Moi, je resterai quand même vendeur là, mais ici, si vous avez du TP ou n'importe quoi, là, le renfort, il saute tout de suite, là, vous l'encaissez en gain, ça fait une dizaine de pipes, et c'est tout. Mais il vaut mieux, là, dans ce cas-là, sortir le renfort et vous dire, le marché va venir me proposer probablement cette zone de prix, celle que vous possédez déjà, et ici, effectivement, attendre le prochain signal vendeur, qui sera probablement beaucoup plus intéressant, parce que, au borne d'un cadre technique, c'est-à-dire que là, on est au milieu du cadre technique en termes de prix, c'est franchement pas folichon, quoi. C'est la limite de ce qui est acceptable. Je vous rappelle qu'on ne prend pas de trade vendeur dans la partie basse du canal. Là, on est vraiment, on est rentré au milieu, à 50%. C'est la limite de ce qui est acceptable, voilà. Allez, je pense avoir fait l'intégralité de ce que je voulais vous montrer ce matin. Donc, faites attention, évidemment, au catalyseur. Là, ça va qu'on n'en a pas, on est plutôt tranquille. Et je vais répondre à vos questions. Donc, analyse report, bah, je n'en sais rien, ça monte, c'est normal, il n'y a pas de surprise. On est dans un marché qui essaie de se reprendre, ça se reprendra de façon... C'est pour ça qu'il fallait... Il ne fallait pas acheter qu'une crypto, parce que, bon, il y en a probablement plusieurs qui vont rebondir. Il y en a aussi qui risquent de ne jamais rebondir. Bon, bah, voilà. Là, aujourd'hui, c'est le report qui rebondit. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, Ubisoft a perdu encore plus de 7%. Bah, voilà. Bah, c'est très bien. On va faire Ubisoft. Hop, attends, je vais enlever ça, parce que moi, je n'aime pas trop. Voilà. Donc, en daily, Ubisoft. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit. Là, il n'y a pas de raison de s'arrêter dans un truc pareil. Moi, je ne vois pas le problème, quoi. Dans un truc comme ça, pour moi, ça continue de baisser tant qu'on ne vient pas chercher au moins, voilà, ces zones-là de target 70 et peut-être un peu plus bas. Moi, je pense qu'on peut installer des tendances baissières, ici. C'est-à-dire que, pour moi, ces breakouts, ils ont toutes les chances d'être installés derrière. Donc, ici, ça vient, ça pousse à la divergence. Je pense, pour moi, qu'on revient. Oula, pourquoi ça bloque ? Je pense qu'on a toutes les chances de revenir chercher les zones de volume, c'est-à-dire venir chercher la zone des 64 à terme. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a le plus de chances de se produire. Oui, oui. Alors, après, attention, les techniques de repérage de trading d'initié, c'est toujours aux doigts mouillés, ces trucs-là. Parce que la seule façon de repérer un trading d'initié, c'est d'être dans la salle avec le mec qui est en train d'appuyer sur le bouton ou qui est en train de programmer l'algo. Mais il va y avoir cette tendance-là, généralement, à un travail algorithmique assez particulier, qui est que, en fait, même si vous essayez de brouiller les pistes, quoi qu'il arrive, voilà, je suis désolé. C'est comme si tu fous un... J'essaie de te trouver une image qui parle dans le monde réel. Moi, non, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà, ce n'est pas possible de ne pas laisser de traces. Voilà. Donc, un trading d'initié, on essaiera de voir comment on trouve un trading d'initié dans un marché peu liquide. C'est des structures, c'est des patterns. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une structure qui passe tout le temps. C'est de se dire qu'en général, le mec qui va faire ça, il va programmer un algorithme. Il n'est généralement pas très, très bon pour faire ça. Et en gros, il va dire, voilà, sous telle et telle et telle condition, boum, tu m'exécutes 200 ou 300 actions d'un coup. Et tu vas voir que ce n'est pas irrationnel, mais ça paraît irréel par rapport au marché. Et quand tu vois ça dans un marché et que tu sais qu'il va y avoir une news bientôt, tu te dis, OK, bon, là, le mec, il est juste grossier. Il est en train de se positionner dans le marché. Il a l'info avant tout le monde. Et voilà. Ça, c'est... Mais bon, voilà, c'est vraiment... C'est des trucs, je vous apprendrai. Ça, c'est des types de professionnels, mais ce n'est pas des trucs que... Encore une fois, je sais que la plupart, vous cherchez la petite bête parce que vous pensez que c'est comme ça, que le démon se cache dans les détails. Mais non, ce n'est vraiment pas ça. Le trading, ce n'est pas d'avoir des infos que les autres n'ont pas. Ça, c'est ce que font certains. Mais pour moi, ça ne s'appelle pas du trading. Voilà, c'est du trading d'initié. Et ce n'est pas ce que je pratique, moi. Moi, vous le savez, ce que je pratique, c'est un avantage statistique. Je ne me considère pas plus malin que les autres. Je me considère juste bon calculateur et bon spéculateur. C'est-à-dire que, ben voilà, moi, je vois des probas partout. Et puis, quand je vois que les probas, elles sont favorables, ben, je n'hésite pas à mettre du pognon. C'est aussi simple que ça. Si tu me dis... Je te donne... Si tu mises 1 euro, si tu gagnes, tu gagnes 1,10. Si tu perds, tu ne perds rien. Ou si tu perds, tu... Voilà, par exemple, on mise 1 euro. Si tu gagnes, je te donne 3 euros. Si tu perds, je te prends ton euro. Bon, ben, ok. Ouais, pas de souci. On joue. Parce que là, ben, non. Alors, si c'est un mec dans la rue qui vous fait ça, c'est parce qu'il vous enfume. Mais, vous avez bien compris le principe. Voilà. Enfin, si le jeu n'est pas truqué, si vous gagnez 3 pour perdre 1, ben, forcément, il n'y a pas de problème. Moi, je joue. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est vrai qu'avec un ratio gold... Silver, à un moment d'en acheter, mais le gold, pas encore. Qu'en penses-tu ? Alors, ce n'est pas inintéressant de faire un ratio gold. On va le faire. Fuck, fuck, fuck. Voilà, je ne veux pas de ça. Alors, on va faire... Gold, Silver. Donc, le ratio gold sur silver... Ben, non. Pour moi, c'est toujours gold qui est attractif, là, à court terme. Alors, c'est vrai qu'on est quand même sur la zone où le born est... Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouf, ouf. Ça peut monter encore un peu. C'est-à-dire, je dirais, le gold peut quand même rester un peu plus attractif à court terme. Mais c'est vrai que face à un graphique comme ça... Voilà. Après, ce qu'on voit, c'est que, tu vois, ça peut déborder, sans problème. Puisque, par exemple, ici, on aurait dit, bon, ben, voilà, le support est là, la résistance est là. Voilà. Mais ici, tu vois, ça n'a pas empêché... Voilà. Mais la dynamique derrière, quoi qu'il en soit, est revenue à la norme. Donc, j'ai vraiment envie de dire, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que là, tu viens de me trouver ma publication de la journée. Voilà. Pour moi, ici, il y a vraiment un vrai range, une vraie oscillation forte, gold versus silver. Et là, effectivement, je pense que ce break est un faux break. C'est-à-dire que, ben, je pense qu'ici, on va très rapidement le revenir à l'invalider. Donc, je dirais, pour vraiment le mettre à profit, ça, dans une stratégie de trading, là, on est quand même sur du mensuel. Donc, tu peux t'accrocher. Ça veut dire que ça peut très bien rester haussier pendant 2-3 mois. Pire, accélérer parce qu'on tente des breakouts. Accélérer de creuser la différence. Bon, voilà. Par contre, tu viens en daily, c'est déjà take profit. Ça laisse franchement sous-entendre que, bon, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut quand même... Moi, il faut avoir les deux. Moi, j'ai les deux. Mais il est clair que silver peut rentrer en surperformance par rapport à gold. Ça ne me semblerait absolument pas anormal, étant donné, surtout, le désingage que s'est pris le silver. Pour moi, silver, ici, on n'a rien à foutre sur ces zones-là. Et silver, c'est pareil, un minimum retour à la résistance ici. Je pense qu'on peut même aller tester celle-là, aller voir ça. Et ici, effectivement, je pense qu'il faudra s'arrêter silver. Mais je pense tout simplement que, regardez la durée de cette tendance baissière. C'est d'une folie. C'est-à-dire que là, depuis 2012, depuis 2011, on est toujours dans la même tendance sur un actif. Ça me paraît fou. Donc, je pense qu'ici, dans toute logique, il va falloir casser ce cycle-là, installer un cycle haussier des métaux, avant de retrouver peut-être un nouveau cycle baissier. Mais là, sincèrement, pour moi, côté métal, j'ai même envie de dire qu'ici, bon, voilà, on est proche d'un cycle haussier. C'est-à-dire que là, je pense que la durée de la conso est quand même très, très puissante. Alors, soit ici, on va faire un vrai gros cycle haussier et on vient chercher le canal majeur ici. C'est-à-dire, dans ce cas-là, carrément, là, en mensuel, on remonte là-haut. Et après, on rebaisse. Pas impossible, dans ce cas-là. Soit, tout simplement, le marché des métaux va devenir un marché haussier. Là, je manque d'historique pour voir. On va aller voir peut-être si j'ai d'autres, si j'ai un peu plus d'historique chez FX et M. Voilà, par exemple. Bon, voilà, on voit que ça, c'est un marché haussier. Je ne peux pas faire mieux que ça. Vous voyez, on voit bien que le marché a une structure haussière. Donc là, moi, j'aurais toutes les raisons de penser. Vous voyez que, comme à l'époque, ici, on avait fait un cycle haussier, puis un recycle baissier. J'ai toutes les raisons de penser que c'est exactement ça qui est en train de se produire ici. C'est-à-dire que, franchement, là, moi, du ressenti que j'en ai, là, c'est bam. On se reprendra bientôt, un truc comme ça, là. Et puis derrière, on ira plus bas. Et puis après, blablabla. Et puis, nouveau cycle haussier. Le cycle haussier ne sera pas pour tout de suite. Mais je pense que là, on peut se prendre un bon x2 sur le silver, que ça ne me surprendra pas. On est en mensuel. Accrochez-vous encore une fois. Ça, c'est des trades qui mettront probablement plusieurs années à venir chercher ces zones-là. Pourra nous dire ce que tu penses de Valeo ? On va le faire. Il me semble qu'on a déjà fait Valeo. Alors... Oh, pfff, intradable. Effectivement, depuis le début de l'année, tu vois, je suis désolé. C'est quoi le contexte de ce truc-là ? Une valeur qui est complètement en crash, là. Donc, est-ce que tu joues le dead cat bounce ? Allez, oui, peut-être à la limite. Voilà. Oui, oui. Ouais, ouais. OK. Là, il y a du dead cat bounce à jouer. Alors, dead cat bounce, il faut avoir les couilles bien accrochées. Je vous le dis direct. Mais là, pour moi, c'est mature pour du dead cat bounce. C'est-à-dire que ça, effectivement, rebond technique, assez probable là-dessus. Pour ne pas dire extrêmement probable. Le faux breakout sur le exit. Ouais, ouais. Alors là, pour moi, j'ai tout pour te dire, effectivement, ici, c'est panique à bord. Tu vois les volumes. Non, non, voilà. Moi, pour moi, il y a tout. Ici, c'est bon. Là, tu arrives au stade où ça panique. La valeur panique est en panique complète. Je pense que c'est le moment de faire des achats là-dessus. Voilà. Techniquement parlant, ici, c'est des achats. Par contre, alors là, attention, la stratégie à mettre en place quand tu achètes un crack, c'est la même que buy and hold. C'est-à-dire que là, il va falloir t'accrocher. Je te dis, il faut avoir les bourses bien accrochées. Et surtout, là, il va falloir un stop très loin. C'est-à-dire que là, tu mets très peu de levier parce que le stop, il doit être là. Donc, tu stoppes ici. Tu vas rentrer là. Moi, je dirais aujourd'hui, Valéo, là, c'est intéressant. Ne serait-ce que par la structure de prix. Voilà. Tu mets ton stop là. C'est-à-dire qu'attention, c'est un stop qui coûte 50%. Donc là, même, voilà, tu ne mets pas de stop, je dirais. Tu ne mets pas de stop sur Valéo. Tu fais du buy and hold. Même scénario que buy and hold, en ayant dans la projection que si tu te fais enfumer, tu vas perdre 50% de ton trade. Tu ne perdras pas tout, parce que tu ne perds jamais tout, en fait. Quand tu investis dans quelque chose, tu investis quand même dans des murs. Et même si ça tombe, au bout d'un moment, tu vas avoir une OPA et puis point barre. Donc, tu vas te faire racheter au bout d'un moment à des prix pas très attractifs, forcément. Mais c'est comme ça. Donc, on va voir le truc comme ça. OK ? Moi, je dirais ici, ce n'est pas inintéressant. Il faut faire attention. L'important, c'est que quand on est dans une structure d'effondrement de la valorisation, de krach, il faut sentir le sentiment de panique. Il faut voir le volume exploser. On a bien tout ça. On a bien des volumes et la voyenne de 20 jours qui est complètement en train de s'exploser. Et surtout, il faut être repassé sous la zone de volatilité qui a précédé la dernière extraction. Donc là, on y est. Je pense que ce n'est pas mal. Bon, la structure de bulle n'était pas forcément faramineuse, mais on a bien ici un marché ultra baissier. Moi, je pense qu'ici, techniquement parlant, on peut se mettre en face d'un truc pareil, à l'achat. Alors, je recommanderais quand même ici d'être un peu plus patient, c'est-à-dire d'essayer d'attendre le prochain avalement haussier, c'est-à-dire pas essayer d'acheter tout de suite ici, de te dire, là, tu laisses le marché et la prochaine fois qu'il casse le plus haut de la journée précédente, tu viens, tu rentres. Voilà. Et là, ça me paraît intéressant à jouer comme scénario. Et je pense sincèrement que ça va se produire dans les jours qui viennent. Voilà. Mais ça, ça ne me paraît pas inintéressant. C'est hautement risqué, c'est buy and hold, donc pas plus de 5% de ton capital là-dedans en action. Elle coûte 25 balles, si tu as 10 000 balles, ben voilà, tu ne t'amuses certainement pas à mettre plus de 400 euros là-dedans, 400, 500 euros. Voilà. Si tu as 100 000 balles, même chose, pas plus de 5 000 euros là-dedans. C'est vraiment, ce serait stupide de mettre plus que ça, quoi. Sachant que là, l'objectif, dead cat bounce, c'est du retracement 61%. Donc là, tu attends normalement un marché qui fait ça, ça, ça. Voilà. L'objectif serait plus ou moins un truc comme ça. Donc là, ça veut dire que tu achètes 28, tu essaies de les revendre deux fois leur prix, quoi. Peut-être pas 56, ça, mais bon, on va dire ici. Je pense que ça peut venir chercher sans problème cette zone-là, cette zone de volume de risque de rejeter. Donc voilà. À jouer en deux temps, le trade, je te rappelle. Donc ici, dès que tu arrives sur les premières résistances, là, dès que tu casses ça, là, dès que tu passes au-dessus de ça, terminé. Donc là, déjà 42, tu as un premier TP à faire, à réaliser, puisque tu ne refermeras pas le gap sur la première vague. Clairement pas. Donc ici, tu veux, voilà. Mais ça reste quand même intéressant, je veux dire, c'est des bons prix, quoi. Ça fait quand même un trade assez intéressant. Un trade d'achat de couteau qui tombe. Alors là, attention, par contre, je te dis, il ne faudra pas venir pleurer si le prix vient à 18. C'est comme ça. Là, ici, le but, c'est de te dire, par rapport au rendement que tu peux tirer sur ce trade, c'est intéressant. Par contre, le risque est vraiment très grand, puisque tu achètes le couteau qui tombe. Donc, il ne faut pas pleurer si tu perds encore 20-30% sur la valeur. Ça fera partie du scénario. Mais ça ne doit pas te choquer. Ça ne doit pas te choquer. Là, le but ici, n'est pas d'attraper le meilleur prix. C'est de dire, j'ai un prix qui est suffisamment intéressant, avec une gestion du risque suffisante, pour déclencher un trade de type buy and hold, mais qui, là, par le coup, n'aura pas une durée de trading de 5-6 ans. Là, dès que tu as repris 61% de la phase de baisse, tu te barres. Alors, je préfère avec Tévit de poster des trucs comme ça, David. Je supprime ton commentaire. Ce n'est pas méchant, mais je ne veux pas de... Vous ne faites pas ça sur mes trucs. Pas de pub sur des trucs comme ça. Ça, vous échangez vos bons plans, si vous voulez, dans Discord. Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais je ne veux pas de trucs comme ça, ici. Alors, c'était ni CCQ, ni CQQ, mais c'est... Ah oui, CGG. Oui, effectivement, oui, je connais CGG, oui. Allez, on va la faire, effectivement. T'étais un peu fatigué, ouais. CQQ, CCQ. Ouais, bon, ben voilà. Là, tu as un truc intéressant. Là, on a quelque chose d'intéressant. Tu as la volatilité qui disparaît. Donc là, typiquement, tu es sur une... Alors là, c'est une structure différente que j'aurais sur CGG, parce qu'étant donné sa cap et son secteur, effectivement, je pense que ça, il y a des chances, tout simplement... Alors moi, je ne jouerai pas la publication du résultat, clairement pas, surtout quand on voit comment le pétrole s'est fait dérouiller ces derniers jours. Mais je pense tout simplement que ça, ça s'achète à ce prix-là, dans un cadre encore plus spéculatif, c'est-à-dire encore pire que buy and all. C'est juste de te dire, là, honnêtement, à 2 euros l'action, quand tu vois qu'ici, globalement, sur une décade, tu as un prix moyen de 80. Voilà. C'est-à-dire que là, moi, je pense que tu peux jouer un cadre très particulier qui est de dire, ben, c'est tellement sous-valorisé aujourd'hui. Enfin, sous-valorisé. Ça recherche... Ça n'attire tellement plus les investisseurs aujourd'hui que ça laisse deux options. Soit un rachat du capital, soit carrément au PA agressif. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un concurrent qui va racheter avec un premium. Et dans ce cas-là, tu joues, en fait, l'achat de l'action pour récupérer le premium. Ce problème, c'est que sur une action qui se fait bien dézinguer comme ça, ben, compliqué. Mais voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a du volume. Il y a un gros volume. Il n'y a plus de volatilité. Donc, ce que je vois... Les gens qui, pour moi, sont à l'œuvre ici, sont des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, je la garde horizon 4 ans parce que dans 4 ans, soit ça remonte. Mais si ça remonte, les valorisations sont très intéressantes parce que passer de 2, ne serait-ce qu'à 25, ça fait quand même un beau trade. Donc, je pense que les gens qui sont là jouent ça avec un fonds de portefeuille. 2-3% de capital ici, mais alors vraiment pas plus. Et tu joues ça. Voilà. Et tu te dis, si ça passe, boum, super. Je fais un fois 20 là-dessus. Et c'est cool. C'est-à-dire que tu risques 2% et tu te retrouveras avec 20 si ça passe. C'est un gros coût. Et au pire, dans le pire des cas, je pense que ça ira difficilement beaucoup plus bas. Et même si ça devait le faire, je pense que ce sera soumis probablement à une OPA avec un premium. Et normalement, tu retrouveras ton prix d'entrée avec ce premium. Donc, je dirais, il y a très peu de risques de perte. Mais le gain est extrêmement incertain. Voilà. Donc là, en fait, la seule chose qui va jouer pour toi, c'est le temps. Je pense que là, le temps peut difficilement jouer contre cette valeur et plutôt jouer en faveur. Maintenant, le déclencheur, tu n'en as aucune idée. Tu n'en as vraiment aucune idée. Et je n'achèterai pas maintenant. Là, tu vois que le dernier cycle est bare en hebdo. Et je n'achèterai clairement pas avant l'annonce des résultats alors que le marché est en plein breakout. Donc là, je dirais, pour le coup, sur ce truc-là, attendre. Voilà. Attendre un peu. Ça semblerait former un diamant. Tu vois, ce truc-là. Là, pour le coup, on est typiquement sur ce type de formation où là, tu as le marché qui fait un diamant. C'est-à-dire, tu as des creux et sommets comme ça, là, ascendant. Voilà. Puis descendant. Ça comprime. D'accord. Et tu as la même chose au niveau des supports. D'accord ? C'est-à-dire, tu fais des supports descendants. Tu vois, tu décris ça comme tu veux. Voilà. Mais l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois la phase ici d'expansion, de l'augmentation de la volatilité. Ça vient... Ça augmente la volatilité. OK. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qu'on a sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui, je te rappelle, nous fait ça. C'est-à-dire, le Bitcoin, lui, nous fait l'inverse. Il nous fait le papillon, en fait. Ah tiens, putain, je viens de trouver le... Je viens de trouver le nom de la structure. Voilà. La structure sur le Bitcoin, c'est ça. Voilà. C'est papillon, en fait. Au lieu de faire ça, la volatilité se comprime, puis elle réaugmente. Là, c'est l'inverse. La volatilité augmente sur le support, puis elle se réduit. Il montre une acceptation de la valeur. Et à la fin, normalement, on s'en extrait par le haut. Donc là, je dirais attendre qu'on valide ce bottom-là. Soit qu'on a un valide de break. C'est-à-dire, si là, on revient, pam, chercher le haut de canal, là, tu sais que ton break, il est invalidé. Moi, je dirais qu'ici, tu n'es pas sur des prix très, très attractifs pour l'instant. J'attendrai un peu plus bas. Prochain contact. Et tu vois que, voilà, en volume profile, là, tu as une zone très, très, très sensible, ici. Et je dirais que cette zone-là a très peu de chances de céder. Donc moi, tu vois, je dirais ici, si tu veux jouer ça, ça ne me paraît pas inintéressant, d'essayer de jouer un peu plus haut, au-dessus de cette zone. Donc je dirais le dernier support au-dessus. Allez, 1,08. Franchement, à 1,80€ l'action, pour une pétrolière, en sachant ce que je t'ai dit la dernière fois pour le pétrole, que je pense que, quoi qu'il arrive, technologie, pas technologie, on n'est pas près de la transition énergétique. Tout de suite, en tout cas, le pétrole restera utilisé. Et je vois bien un gros cycle de hausse sur le pétrole à venir dans les prochaines décades. Donc peut-être essayer d'en profiter sur ces GIG. Maintenant, bon, voilà, on va chercher très loin. Je te dis, je ne pense absolument pas taper sur le bon cheval en termes de stratégie ici, en termes de scénario. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer dans l'avenir, en gros. Mais je pense que là, il y a une petite piécette qui peut se mettre là-dessus. Si tu le veux, si ça t'intéresse, c'est possible. Mais que dans ce cadre-là. Alors, je me demandais, que me conseillerais-tu pour me former à la macroéconomie ? Aïe, tu mets les mains dans le cambouis et tu essayes de comprendre. Alors, je ne ferai pas une crypto que je ne connais pas. Parce qu'elle n'est pas dans le top 10 et que je ne connais pas la technologie. Donc n'ayant pas de ces informations, je n'ai juste pas assez d'infos. Pour faire abstraction de la technique, je veux au moins de la capitalisation. Là, je n'ai aucun des deux. Donc je ne peux pas te faire de magie. Alors, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Caro, c'est vraiment... Moi, j'ai été passionné à l'époque d'écouter tout ce qu'elle avait à dire. J'avoue que j'ai complètement oublié. Donc là, tu m'y fais penser et je vais effectivement essayer de la relancer cet après-midi. Je vais lui envoyer un mail une fois à la fin de cette émission. Alors, qui me turlupine ? Comment se fait que tu parles si bien anglais ? Alors non, déjà, je ne parle pas très très bien anglais. Mais oui, après, c'est à peu près ça. Moi, j'ai appris en regardant les séries en anglais. C'est-à-dire qu'au lieu de les regarder en français, tu les regardes en anglais. Déjà, ça va habituer ton oreille. Et puis après, tu voyages un peu. Tu pratiques. Et puis voilà. Allez, bonne matinée à tous. On va refaire un petit point d'axe, voir où ils en sont. Et bien voilà, on est arrivé sur la target. Donc, merci le Dax. Dax, normalement, vous avez pris votre TP final. On n'en parle plus. Et voilà. Hop ! Donc, Dax, c'est fait 1,50 dans la caisse. Normalement, ce matin, si vous aviez fait le job. Moi, clairement, je pionçais. Et après, je suis allé amener mon fiston à la crèche. Donc, je ne pouvais pas faire ces intraday-là ce matin. Voilà. Allez, bye-bye. Et à demain, du coup. Donc, on fera une première admission éducative. Où on fera donc des travaux pratiques. Donc, je vous invite aujourd'hui, si vous faites du trading intraday ou si vous faites quoi que ce soit, si vous voulez qu'on revienne sur les trades que vous avez pris, pour être bien sûr que vous avez bien appliqué la stratégie, n'oubliez pas de prendre des screenshots. Voilà. Je veux voir ce que vous voyez à l'écran. Encore une fois, c'est ce qui est important. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient souvent des messages pour me dire « Ah, mais ça me gonfle. On n'a pas les mêmes signaux. » On s'en fout, en fait. Ce qui est important, ce n'est pas une histoire de signaux. Ce qui va faire de vous un bon trader, c'est la stratégie qui s'applique avec ce que vous voyez, ce que vous avez en face de vous. Si vous répliquez la stratégie, ça fonctionne normalement. Donc, des fois, il se peut pour des raisons qui m'échappent complètement. Des fois, c'est ce trading view, je ne comprends pas. On utilise le même indicateur, même version. Il y en a certains d'entre vous, des fois, qui n'ont pas exactement les mêmes signaux. Alors, moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas faire de magie. Pour moi, un code, il est supposé donner le même résultat dans toutes les conditions et sur toutes les machines dans les mêmes conditions. Et il se trouve que chez TradingView, ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu fou, mais c'est comme ça. En attendant, vous devez trader ce que vous voyez, point barre. C'est-à-dire que si vous, vous avez un double signal vendeur que je n'ai pas et que vous devez vendre, vous le prenez, point à la ligne. Voilà. Si moi, j'ai un double signal vendeur que vous ne l'avez pas, tant pis, vous attendez. Soit la formation d'un double signal acheteur que vous traderez en cassure. Mais voilà, vous attendez. OK ? Allez, sur ce, voilà, je vous laisse. Donc, pensez à me faire ces petits screenshots et de me les envoyer demain matin. Enfin, d'ici demain matin. Je vais aller créer immédiatement dans le Discord. D'ailleurs, je vais aller le faire avant de terminer cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous les montrer. Voilà. Donc, vous irez ici dans le canal Question Stratégie. Je ne vais pas en... En fait, je ne vais pas recréer un nouveau canal. Donc, vous allez ici dans Question Stratégie. Et ici, vous venez poster vos graphiques. Si vous avez besoin, voilà, un trade qui s'est bien passé ou qui s'est mal passé ou quoi qu'il arrive en fait. Juste un trade. Une application de la stratégie que vous avez faite. Vous me l'envoyez avec un petit descriptif. C'est-à-dire, soit vous dessinez sur le graphique, ce qui est le mieux. C'est vraiment le plus facile. C'est, voilà, vous prenez des flèches, des machins et vous me dessinez. Vous me dites, ça, c'est mon contexte. Alors, il me faut obligatoirement sur votre graphique que je puisse voir votre time frame. Donc, normalement, c'est bon parce que quand vous faites le screenshot, je vois le time frame. Il me faudra donc votre cadre technique, c'est-à-dire me dire, c'est dans cette zone-là que les prix m'intéressaient. Donc, je veux savoir, voilà, qu'est-ce qui vous a permis de définir ce cadre technique, ce contexte, pardon. Donc, voilà, votre contexte, qu'est-ce que vous avez identifié ? Range, machin, voilà. Si vous ne pouvez pas faire de graphique, si vous ne pouvez pas faire comme ça, ce n'est pas grave. Vous m'envoyez deux graphiques. Le graphique de votre contexte, c'est-à-dire, là, par exemple, on est en deux minutes sur le DAX. Je ne veux pas que le graphique de minutes où vous me dites contexte range. Non, non, je veux voir le 15 minutes pour pouvoir voir et c'est sur le... Voilà, respectez. Vous faites trois étapes. L'étape 1, je veux voir votre contexte, je veux voir ce que vous en pensez. Vous me dites contexte, deux points, ici, je trade, ça. Cadre technique, du coup, votre charte locale. Vous me dites, voilà mon cadre technique, j'utilise Ishimoku ou Dieu sait quoi. La zone de prix intéressante, elle est là, 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 là. Et le signal que vous avez utilisé pour rentrer. Vous me faites ça et moi, je vous donnerai des commentaires dessus, des critiques positives et constructives. C'est-à-dire que si vous avez commis des erreurs, je vous expliquerai où vous avez commis l'erreur. Si vous n'avez pas commis d'erreur, je vous rassurerai sur le fait que vous avez bien appliqué la stratégie et que, tout simplement, il faut accepter que l'erreur, elle, fasse partie du jeu et que, tout simplement, vous récupérez des gains derrière plus tard. Et que, ça arrive. Voilà. Allez, donc, je vous dis à demain. Ce sera une première, donc je compte sur vous pour être présent. Il faut que ce soit un peu... Enfin, surtout pour me fournir du contenu parce que, si vous ne m'envoyez pas vos graphiques, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc, on verra bien et je vous dis à demain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501